Bonjour, aujourd'hui on vous parle du FestiClab 2ème édition, c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDB Media. Aujourd'hui nous accueillons Nicolas et Carole. Bonjour. 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 Vous venez nous parler du festival FestiClab. Quelle est l'origine de ce projet et par extension l'originalité de ce festival ? L'origine du projet c'est une réunion de trois associations, l'AMJC, de Monistrol, Sur ma Planète et les Arts Agités. L'origine du projet était de se regrouper afin d'organiser un festival autour de l'écologie mais joyeusement sans jamais moraliser les gens et en essayant de réduire drastiquement les déchets donc d'être sur un festival de zéro déchet. Pour la programmation, qui allons nous retrouver cette année ? Alors cette année il y aura différentes disciplines qui sont représentées sur le festival, de la musique, de la danse, du théâtre. Le festival commencera d'ailleurs par la fête de la danse de l'AMJC le vendredi et derrière on retrouvera deux DJs qu'on appelle le Barbe Crew avec DJ Merguez et Coen de Jambon. J'ai pas inventé les noms, je suis désolé mais du coup on sera sur une soirée très festive où l'idée est de partager tous ensemble dans un temps un peu décalé. Le samedi on retrouvera pas mal d'animations notamment autour du jeu puisqu'il y aura les jeux de la ludothèque. Il y aura une fresque sur le climat donc des temps participatifs où tout le monde pourra, artistes et public, pourront partager des moments ensemble. Il y aura pas mal d'ateliers sur le zéro déchet d'ailleurs. Il y aura également du conte ce jour-là donc ça se passera en journée. Et puis sur le début de soirée on accueillera Fréro Tempo qui est un duo de musiciens et de magiciens. Pareil un spectacle sur un ton un peu décalé mais avec beaucoup d'humour en tout cas. On enchaînera ensuite avec du théâtre et engrainage de la compagnie Par Choc. Pareil sur un spectacle qui est dans la thématique bien évidemment du festival. Et la soirée se clôturera par un concert avec le groupe 5 marionnettes sur ton théâtre. qui est un trio et pour vous parler de l'ambiance on se rapprocherait un petit peu des groupes comme la rue Quétanou ou les Ogres de Barbac. Ce sont d'ailleurs des groupes avec lesquels ils ont pu collaborer par le passé. Et puis on aura également des ateliers de cirque avec notamment l'école de cirque L'Urlu Berlu. Et un spectacle de Diabolo avec Yoann Durand. Et puis on terminera par un nouveau du théâtre avec le cabaret de poche de la compagnie Saceo. Ce festival a eu lieu à la MJC de Monistrol. Peut-on rappeler ce que propose la MJC tout au long de l'année à ses adhérents ? Donc la MJC est une association qui est en trois parties. Il y a l'espace jeune qui s'appelle la Casa Do. Où les jeunes sont accueillis en périscolaire après le collège. Et puis durant les vacances c'est sur des temps de projet où ils vont proposer des idées qui seront mises en place avec l'aide des animateurs. Prochainement il y a un voyage en Corse qui est prévu. Qui est travaillé depuis deux ans. Et qui a pris un peu de retard à cause du Covid. Il y a aussi les actions culturelles. Moi je suis la responsable des actions culturelles. où j'organise des festivals, des concerts avec un dispositif, l'empreinte pour booster les musiques actuelles. Et puis les spectacles de fin d'année. Puis on travaille aussi en collaboration avec d'autres festivals comme les Oreilles en pointe. Des choses comme ça. Et puis il y a tout le pôle des activités. Donc il y a pas mal de personnes qui font de la danse, du théâtre, du fitness, du cirque aussi. Voilà, qui sont proposées sur des temps de loisirs. Pour finir, où pouvons-nous réserver nos billets ? Donc à la MJC, par téléphone. Nous avons souhaité trois tarifs qui nous semblent accessibles. Un jour, 5€. Deux jours, 8€. Trois jours, 12€. Mais durant tout le mois de mai, nous allons proposer des opérations promotionnelles. Avec des tarifs pour les trois jours ou deux jours beaucoup moins chers. Donc ça, ce sera inscrit sur le site Facebook. Ouais, vous pourrez retrouver effectivement sur Instagram et sur Facebook l'ensemble de la programmation, les horaires des spectacles. Et toutes les petites choses qui vont se dérouler entre les spectacles tout au long de ces trois jours. Et début mai, donc la MJC sera ouverte à ses horaires d'ouverture pour réserver les billets, venir les récupérer. Encore merci Carole et Nico. Et bon festival ! Festival qui se déroule du 27 au 29 mai. À bientôt sur LDV Média ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !